Le souvenir, deux ombres ont passé dans la maison ce soir, l'une était toute en blanc, l'autre était toute en noir. Celle qui de longues voiles noires était vêtue ressemblait à quelques douloureuses statues. Ma douleur semblait croître à chacun de ses pas. Je l'écoutais, je vis qu'elle parlait tout bas. Oui, que fidèlement, disait-elle, je pleure, celui que la mort vint prendre en cette demeure. C'est-tu qu'elle est mon nom ? Je suis le souvenir. Je n'ai pas de présent, je n'ai pas d'avenir. Moi, je suis le passé, gelou et solitaire. Je suis le cœur humain qui s'attache à la terre. Je ne recherche pas les lointains horizons. Je suis l'ombre silencieuse des maisons. Mes pieds sont attachés au sol et ma prunelle fait jaillir de la mort une flamme éternelle. Je suis l'âme qui vit en tout sombre séjour. Je suis la sœur ardente et douce de l'amour. Je suis la jeune fille orgueilleuse et ravie, qui franchit en riant les marches de la vie, mais dont le cœur n'est plus qu'un fardeau douloureux, et dont les pleurs brûlant ont desséché les yeux. Je suis l'orgueil éteint, la jeunesse passée, le rêve anéantie. Je suis la fiancée. Je suis la jeune épouse aux bras du jeune époux. Je suis les jours défunts magnifiques et doux, dont le reflet au bas du ciel vient de s'éteindre. Mais dans mes bras ardents, je sais encore étreindre tout le passé d'amour qui s'éveille en ces lieux, sous le sol épais glacé des adieux. C'est sous ce toit qu'un jour, aimant tes jeunes femmes, soleil de sa jeunesse, ivresse de son âme, son brage monté sur le seuil que voilà. Qu'est-ce donc que la mort a fait de tout cela ? Où sont donc maintenant ses yeux et son sourire, et sa voix qui vibrait, comme évie brune à lire, sur le divin toucher d'un doigt providentiel ? Il m'aimait. Je l'aimais comme l'oiseau le ciel, comme la fleur le jour, comme un lisse la lumière. Nous étions attachés comme l'arbre et le lierre. Le bonheur nous avait fait tomber à genoux. Il nous semblait que l'univers était à nous. Mais un jour, quel moment inoubliable et sombre. Hélas, nous avons vu soudain passer une ombre. Nous l'avons regardé. Oh Dieu, c'était la mort. Elle l'a touché, lui, le plus beau, le plus fort. En vain, ma voix cria des plaintes surhumaines. C'est en vain que je pris ses mains entre les miennes, que j'ai cherché les yeux en ses grands yeux éteints. En vainque longuement, sur mon cœur je le teint. C'est en vainqueur, brisé, haletante de fièvre. J'appuyais sur son front la douceur de mes lèvres. Je réchauffais longtemps entre mes bras pressés. Rien ne l'a réveillé de son sommeil glacé. Dansez, enfant, autour des prés des charmis. Riennez aux moissons. Chantez aux jeunes filles. Riez printemps. Briez soleil. Coulez au flot. Vous n'apaiserez pas dans ma voix les sanglots. L'immense sommaire pourrait envahir ma pensée, sans que ma vision ne se soit effacée. Non, ne dénouez pas le voile de mes yeux. Laissez mes pleurs couler, froids et silencieux. Laissez mon cœur saigner. Laissez mes bras se tendre. Laissez-moi vainement l'espérer et l'attendre. Je veux vivre, t'enormant les guivres flambeaux. Mûrir ma douleur comme dans un tombeau. L'espérance. À ce moment, la grande ombre blanche est venue, sans sourire avréa d'une grâce inconnue. Sa main était levée en un geste si beau, qu'elle semblait dominer la blancheur des tombeaux. Lève-toi donc, ma sœur. Oh, ma sœur douloureuse, dit-elle, reprenons la route bienheureuse, qui mène à la demeure blanche aux piliers blancs. Sur mes bras fraternels, pose tes bras tremblants. Délivre enfin tes bras de l'humaine poussière, car c'est là sur les sommets que paraît la lumière. Pourquoi arrivaient tes yeux aux choses d'ici bas ? N'est-il donc pas un ciel qui s'entreouvre là-bas ? Quoi, tout espoir serait éteint avec la tombe ? Et l'âme abdiquerait lorsque le corps succombe ? Il serait vain tous nos désirs ? Il serait vain les grands élans d'amour et les efforts divins ? Vain serait l'extase pure de notre âme ? Vain de notre tendresse et vain de notre flamme ? Lève les yeux, regardons le firmament. Cédés aux masseurs n'est qu'un commencement. Vois le jour qui renaît sans cesse et recommence, embrassant l'univers dans son baiser immense. Le sol qui reverdit chaque année et les fleurs, retrouvant sous les feux de l'été leurs couleurs. Vois la mer, l'insondable, l'éternel abîme qui, dans un même cours, se reforme et s'anime. Vois l'été renaissant sans cesse sous nos pas. Seul notre mort mourrait et ne renaîtrait pas. Le ciel ne pourra pas, crois-tu, sécher nos larmes et calmer à jamais nos mortelles alarmes ? Il n'apaisera pas nos baisers embrisés. Nos lèvres ne pourront plus renaître aux baisers. Lève les yeux, ma sœur, car cette vie est brève. C'est là-haut que l'amour se complète et s'achève. Le bien-aimé que la mare a pris dans tes bras t'appelle auprès de Dieu. Tu le reconnaîtras. Son cœur n'a pas changé. Son sourire est le même. Il t'aimait mieux. Il t'aime d'un amour suprême. Tu verras, dans les mois des serments de jadis, son âme, tout en feu, s'ouvrir comme un grand lys. Tu verras resplendir son front comme une aurore. Son esprit rayonner au jour qui vient d'éclore. Tu verras ses bras, guéris du mal charnel, se refermer sur toi dans un geste éternel. Ta maison divine. Seigneur, je crois en ta maison divine. C'est au fond de l'éternité. Que ta sainte joie illumine, maison de rêve et de beauté. Où les gueux des routes humaines, pouvant se reposer enfin, trouveront sur tes tables pleines de quoi rassasier leur faim. Où les miséreux que nous sommes se réchaufferont ton feu. Où tu feras asseoir les hommes à ton clair foyer, au mon Dieu. Je crois en ta maison divine, ni charmant ni délicieux. Que notre âme cherche et divine, à travers les pleurs de nos yeux. Maison de paix, où ta lumière se posera sur notre franc, où leur faimera sa mère. Où ceux qui s'aimaient s'aimeront. Ô vision, ô sainte ivresse, retrouvez-là les êtres chers et sur leur visage de chair, où pesait l'humaine détresse. Voir paraitre enfin le bonheur sur leurs fronts déchirés et blêmes. Où pesait les durs anatèmes du noir chagrin empoisonneur. Voir monter l'aube qui flamboie en rayons inaccoutumés. Sur leur visage bien-aimé. Voir briller l'ineffable joie. Serons-nous à ce point heureux ? Se peut-il que cela se fasse ? Voir tomber l'ombre de leur face et la souffrance de leurs yeux. Les entendre encore nous dire les mots caressant d'autrefois. Mais retrouver jeune leur voix et trouver joyeux leur sourire. Sentir en leur cœur à Dieu monter l'éclarté éternelle. Et voir, au fond de leur prunelle, le doux regard des bienheureux. Oh bonheur ! Au bonheur suprême, aux rêves sublimes, immortels, dans le clair silence du ciel. Écoutez vivre ce qu'on aime. Espoir. Pourrons-nous retrouver notre maison demain ? Cet espoir, ô mon Dieu, serait-il trop humain ? Vous, qui nous avez fait une âme héréditaire, que mille liens secrets rattachent à la terre ? Mina, mina souvi, prend à s'enflammer, car rien ne peut guérir de son désir d'aimer. Souffrirez-vous, Seigneur, que notre âme, éloignée, du séjour des humains, soit quand même imprégnée ? Tes parfums de la vie au sinistre combat, et se souviennent, hélas, des choses d'ici-bas. J'espère, par un champ d'espoir, je clôt ce livre, que dans les lieux divins où nous devons revivre, dans l'éveil infini, dans le rayonnement, dans le jour qui naîtra pour nous fermement, je verrai poindre, au fond du ciel inaltérable, une vieille maison à la nôtre semblable, pleine de paix, avec de grands arbres autour, cachée dans son jardin, loin des bruits d'alentour, jalouse du passé qui s'éternise en elle, protégée, ô mon Dieu, par ta grâce éternelle, que nul deuil ne pourront atteindre désormais, où je retrouverai les êtres que j'aimais, avec la douceur souveraine, emprunte en leur figure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada